... Les stars du comisse agricole de Lamotte-Beuvron, qui font lever les bras et rester sous la pluie battante, ce sont eux, les béliers soloniaux, que des éleveurs venus de toute la France sont venus s'arracher. Ils sont les reproducteurs officiels de la race, les plus beaux mâles de l'Hexagone, élevés en un seul endroit. Ici, en Sologne. On va chercher les béliers ? La veille du comisse, Céline Boulay part à la recherche de ses bêtes. 66 jeunes et beaux béliers qui ne quittent jamais les champs. Plutôt heureux, dans l'herbe comme ça, c'est plutôt sympa comme vie. Puis là, ils se préparent pour partir faire une vie de bélier, faire des agneaux, c'est une belle vie quand même, pour eux. Les soloniaux sont réputés pour pouvoir pâturer les pieds dans l'eau et puis surtout, ils peuvent se nourrir de ronces, de chardons, de plein de choses comme ça. Donc ils font beaucoup d'entretiens du paysage. Ils font du défrichement, ils font de l'entretien en éco-pâturage parce qu'ils ont cette caractéristique-là. Pour être vendus le lendemain au comisse, les béliers sont équipés d'un collier les identifiants. 315, 155. Dernière étape pour Céline, avant de les voir partir. Il y a un petit pincement quand même, parce que là, les prochains, ils reviennent tout l'été, après, je n'en ai pas. Comme tous les gens qui goûtent aux soloniaux, j'ai attrapé le virus. Voilà. Pourquoi ? C'est une brebis qui est très attachante. Déjà, elle a une couleur très originale. C'est la seule brebis en France qui a cette couleur marron. Et puis après, c'est un animal assez sympathique qui est proche de l'homme, mais en même temps qui garde son côté un peu sauvage d'animal rustique. Allez, viens. Viens, viens, viens. Viens voir maman, toi. Allez, coucou. Vous êtes mieux montés que descendus, disons. Au milieu de vous. Le jour de la vente, les responsables de la race au sein de l'organisme de sélection génétique Géode sont là. Un jour important pour eux tous, révélateur du renouveau de la race. En voie de disparition il y a 40 ans, le cheptel est aujourd'hui remonté à 3500 bêtes. C'est un patrimoine de la région. Ça, il ne faut pas oublier de le dire. Parce qu'elle est directement liée au territoire, au terroir de notre région. Elle a été façonnée par notre région pendant des siècles. Donc ça serait dommage qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, la réputation de la solognotte s'est répandue dans toute la France. Ah, je n'ai jamais fait une vente comme ça. La bataille fait rage entre les éleveurs. Céline les départage par tirage au sort. Allez, on y va pour le 15, c'est vendu. Donc le 47. Un peu stressé, tous veulent repartir avec le plus beau bélier. Monsieur, plein environnement. Eh bien, on va le laisser à plein environnement, monsieur Feugère. Au final, les 66 béliers ont été vendus. Tous vont partir coloniser le reste de la France et y représenter le patrimoine ligérien. Sous-titrage Société Radio-Canada